Bonjour, explorer les ressources de la voix, y associer le corps, créer une pièce de théâtre musical et enfin la présenter au public, tel était le projet mené conjointement par des élèves et des professeurs du collège Jean Mermoz de Nauset, avec l'appui des artistes de la compagnie Glossophonie, un projet inscrit dans le cadre du programme Musique au Collège. Glossophonie, c'est l'un des huit parcours artistiques qu'on propose cette année au collège de Loire-Atlantique, dans le cadre du programme Musique au Collège. Alors Glossophonie, c'est le nom de la compagnie, la compagnie dont Glossophonie, qui est constituée des deux musiciennes qui interviennent dans les collèges, Irène Bourda et Annabelle Play. Donc les élèves ont produit des textes, les ont travaillé vocalement et théâtralement avec leurs professeurs. En revenant un mois après, après ces ateliers qui ont été menés par leurs professeurs, nous découvrons un travail assez remarquable au niveau de l'écriture des textes et de leur production en très peu de temps. Et je crois qu'ils se sont appropriés ces manières, ces nouvelles manières d'utiliser la voix. Les compositeurs se sont beaucoup intéressés à la question du langage. Ils ont utilisé le langage pour ses propriétés sonores et pas forcément pour donner un sens. Donc on ne s'intéresse pas au sens des mots, mais plutôt à leur qualité sonore. Et ça permet de jouer avec les mots. Donc on est vraiment dans le registre de la poésie sonore, du théâtre musical. Et donc là, ça ouvre la voie à tout un tas de jeux d'interprétation pour les élèves. Un projet qui est devenu concret. Le 16 décembre dernier, les élèves se sont retrouvés sur la scène de l'espace culturel Cap-Nord, à Nord-sur-Herbre, pour présenter leurs travaux au public. Pour ceux qui sont sourds comme des pauvres, contre faisant glossovaux. Primer le pouvoir de péché, péché ! Primer le pouvoir de péché ! Primer le pouvoir de péché ! Pas forcément de phrases qui veulent dire quelque chose. Ça peut être... Ça dépend des auteurs, des compositeurs. Ça peut être très bien des sons. On joue beaucoup avec. On est préparé notre petit truc et tout. Et puis ça s'est bien passé. Tu vois, tu devines jamais rien. Avec toi, il faudrait toujours te mettre tous les points sur tous les « i ». Je veux que je m'excuse sans être. Moi, tu es une raseur de ton... Oh, c'est ça, c'est écrit comme en nuit dernière. Je veux que je m'excuse sans être. Vous appelez comme... Alors, en fait, je trouve que le projet a été très bien conçu parce qu'il a commencé par des représentations de spectacles. Ce qui a tout de suite mis les élèves et les professeurs dans le bain. Ensuite, ce qui a été très bien, c'est la formation. Donc, c'est moi qui l'ai faite avec les professeurs, qui étaient très enthousiastes, très volontaires, pour s'engager dans le projet. Ça permet aux élèves de pratiquer, de créer. Et puis, ça leur permet aussi d'écouter la musique différemment. Et donc, le résultat nous satisfait vraiment beaucoup. Et les élèves ont pris beaucoup d'assurance tout au long des créations. Au total, ce sont environ 2000 élèves et 45 collèges qui participent chaque année à l'opération musique au collège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501